Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi elle est là? C'est parce qu'il n'y a pas personne. Il n'y a personne à midi qui va chercher de l'eau. Parce qu'à midi, on crève! Tout le monde va soit avant ou très tard dans l'après-midi quand la chaleur s'apaise. Mais elle, la Samaritaine, elle va là parce qu'elle ne veut pas être vue. Elle est dans une situation très discutable, surtout pour cette époque. Et Jésus va commencer à avoir une conversation avec elle. Mais vraiment un échange. Puis le titre de ça, c'est dans Jean chapitre 4, chapitre 3, pardon, au verset 4. Puis le titre, c'est « L'entretien avec la Samaritaine ». Écoute, Jésus a un entretien avec une Samaritaine. Premièrement, un entretien avec une femme. Ça ne se fait pas dans cette époque-là. Et en plus, une Samaritaine, c'est-à-dire qui est bannie, très jugée de la part des Israéliens. Donc, mais lui, il parle avec elle. Et elle, elle argumente. Il faut lire, c'est bien trop long, c'est du verset 1 à 42. Il faut lire cette conversation. C'est de toute beauté. Et qu'est-ce que Jésus fait avec cette femme? Il lui révèle sa situation, que l'homme avec qui elle vit, ce n'est pas son mari. Puis elle en a connu d'autres qui n'étaient pas son mari non plus. Et elle, elle est flabbergastée de ça. Et Jésus va dire à cette femme qu'il est le Messie. C'est à une femme, une Samaritaine, qu'il révèle qu'il est le Messie. Pas à des notables, pas à des docteurs de la loi. À une pauvre femme bien ordinaire, dans une situation peu bien ordinaire. Voilà le visage de Jésus. Tout accueil, tout amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle tout d'abord qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe, grâce à la prière soutenue, mais aussi à votre soutien financier. Et je tiens à vous en remercier de tout cœur, parce que tout ça, ça tient absolument du miracle. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez un cadeau du mois. Et ce mois-ci, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec par des artisans. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité, plaqué nickel, argenté et orné d'un petit zircon. Comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une manière très sécure, efficace et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle que c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel, argenté, orné d'un petit zircon et déjà béni. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers. Beaucoup de derniers seront premiers. On pourrait se poser parfois la question, et je sais qu'en théologie, même en pastoral, on se la pose. Qui va être sauvé? Et la question du salut est importante. Elle est tellement importante que c'est justement la raison souvent de l'Église. Le pape François nous a dit au début de son pontificat, « L'Église est une hôpital. L'Église doit être une urgence. » Et si l'Église n'est pas capable d'accueillir les malades, les souffrants, les poqués, les blessés, eh bien, quelle est sa raison d'être? Si elle est sacrement de Jésus, qui est Dieu qui sauve. Mais voilà qu'on a tellement des cas difficiles que des fois, on se dit « On ne les sauve pas. » Et c'est là qu'il faut se rappeler, à l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et franchement, ma réflexion est celle-ci. Dieu qui nous a tous créés, Dieu qui nous a tous créés par amour, et s'il nous a créés par amour, il veut notre bien. Parce que quand on aime vraiment, on ne veut pas le bien de l'autre, on veut le bien de l'autre. Et Dieu qui est amour, nous a créés par amour et donc veut notre bien. Et on le sait, le bien suprême que Dieu veut pour nous, c'est lui-même, c'est sa vie, sa vie grand V, la vie éternelle, le salut, le bonheur. Appelle ça comme tu voudras. Et c'est justement ça, le salut. Et on pourrait se dire, oui, mais il y en a qui le refusent. Il y en a qui, 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 qui... Attends un peu. Ils refusent quoi? Ils rejettent qui? Tout d'abord, tu sais, au Québec, j'en suis de plus en plus convaincu, parfois on se dit, on a rejeté Dieu. Mais quels dieux ont-ils rejetés? Le dieux des prêtres d'une église qui faisait mal, c'est pas le dieux que je connais et c'est pas le dieux de Jésus. Le dieux qui est pas bon, qui est pas amour, qui est pas miséricorde. Je comprends qu'ils le rejettent, mais c'est pas le dieux que je connais ni le dieux de Jésus. Donc, ils ont rejeté Dieu? Non. Ils ont rejeté une image de Dieu. Mais ils ont pas rejeté le vrai Dieu. Et je crois que celui qui veut pour nous est aussi celui qui est capable de tout, dont rien n'est impossible, dans le temps et dans l'éternité. Et c'est là que, avec bien des saints, eh bien, j'ose tout espérer, espérer pour tous, espérer le salut pour tous, ne voulant surtout pas mettre les petites barrières de mon humanité, de mes idéologies, de mes pensées trop étroites, de mes manques d'espérance, de mes manques de confiance. Voilà pourquoi, si tu veux, on rend grâce à Dieu et on se réjouit de connaître ce Dieu pour qui rien n'est impossible, ce Dieu pour qui tout est possible. Et, avec Pierre, avec François, eh bien, justement, proposer le cœur de Dieu qui est amour, qui est pardon, qui est paix et joie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il fasse descendre sur toi sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, elle est tellement vraie d'ailleurs, la vie nous laisse le choix d'en faire un accident ou une aventure. Et ça, c'est tellement vrai. Vous voyez des gens, moi j'en ai rencontré beaucoup en 24 ans, des gens qui ont vécu des épreuves épouvantables et qui ont choisi de vivre, qui ont choisi de mordre dans la vie à pleines dents. Et ces gens-là ont été des modèles pour moi, je pense, à plein de monde que j'ai rencontré sur le divan, l'autre côté, pour les émissions du dimanche. Et c'est des gens qui ont choisi de vivre et malgré les épreuves, ont décidé de dire, moi, je vais faire que ma vie, elle soit belle. Et ça, c'est très important. Donc, on doit choisir si c'est un accident ou une belle aventure. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram depuis quelques mois déjà. Vous voyez à l'écran le logo. Vous n'avez qu'à vous ouvrir, c'est gratuit évidemment, un compte Instagram. Et suivre la Victoire de l'amour ou simplement nous suivre sur Facebook. Vous êtes plus de 290 000 sur Facebook. Alors maintenant, nous sommes aussi sur Instagram. À demain. Bye. Et si on cherche Dieu à l'extérieur, on ne le trouvera jamais. Il est beaucoup plus près. Il est dans l'intimité la plus grande. C'est ce que Saint-Augustin disait. Dieu plus intérieur que le plus intime de moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada